C'est la rentrée des classes pour le major Lopata. Une première matinée de prévention à destination de ces jeunes passagers. Jusqu'à l'arrêt complet du bus, tout le monde reste assis. Sinon, c'est 135 euros à la charge de vos parents. Des conseils, mais aussi une inspection des véhicules. Donc tu vois, pour vérifier qu'il y a ça... Tout doit être aux normes. Et t'as le même à l'arrière. Va regarder s'il est à l'arrière. Il doit être en état de marche. Avant un échange avec les chauffeurs comme Jennifer Angot. Je vais contrôler le permis de conduire. L'extincteur, il est en dessous. Vous vérifiez, la trousse de secours. Chaque jour de la semaine, elle réalise 5 heures de trajet dans l'Oise. Avec à son bord une quarantaine d'élèves. Toutes les mesures de sécurité doivent être observées. Vous n'avez pas la trousse de secours. Ce matin, il manque la trousse de secours. Mais heureusement... Aujourd'hui, on fait de la prévention. Ça ne va peut-être pas durer beaucoup longtemps. Prévention et alcotest. Vous n'êtes pas sous traitement médical ? Pourtant, cette conductrice a déjà soufflé dans 7 éthylotestes de démarrage. Une double sécurité qu'elle comprend. On transporte des enfants. Donc quelqu'un qui va conduire des enfants qui est alcoolisé. Pas top quoi. Donc ça, c'est très bien. Une opération de sensibilisation qui se déroule partout dans l'Oise, dans le cadre d'un renforcement des contrôles routiers. C'est une politique qui va marcher sur les deux jambes. La prévention d'un côté, la prévention sera plus imaginative. Et l'autre jambe, la répression, elle sera plus ferme. Et tous les moyens seront bons pour que la mobilisation soit générale. Pour que vraiment des vies soient sauvées. Est-ce que tout le monde a bien compris ? L'Oise n'est pas épargnée par l'augmentation du nombre de morts sur les routes. 25 personnes y ont perdu la vie depuis le début de l'année.